Bonjour tout le monde et bienvenue ici à Matcha pour cette interview. Je suis très honorée qu'elle a accepté d'être interviewée dans cette interview de Femme Magique. Matcha pour moi est vraiment une femme magique. J'ai suivi un cours chez elle qui s'appelle Inner Wealth Activator. C'est tout en anglais ce qu'elle fait, mais là aujourd'hui, elle va nous parler en français étant donné qu'elle habite encore en Belgique et qu'elle parle français. Voilà, elle et moi, on a toujours parlé en anglais, donc on va voir ce que ça va être, mais je suis tout à fait heureuse, Matcha, que tu es là. Et voilà, si tu peux nous te présenter, nous parler de ton histoire et de ce que tu fais, ça sera vraiment un grand bonheur. Très bien, bonjour tout le monde, c'est un honneur aussi pour moi. C'est une bonne opportunité aussi pour moi pour pratiquer mon français. Et en fait, mon histoire, c'est intéressant parce qu'il y a presque 14 ans, j'habite à Londres. Je suis en cours de chromothérapie et je me demandais un jour, c'était janvier 2000, et c'est fait. Donc, cette question, ça a vraiment changé ma vie parce que je me dis, Matcha, moi, j'ai perdu le réseau, je ne sais pas, je ne sais pas si je suis, j'ai perdu le réseau, donc je t'entendais que couper. Peut-être que tu peux recommencer avec la question. Oui, donc en fait, la question que je me demandais, c'est, Oh, je voudrais faire ça, je veux ça, et je n'ai jamais fait. Et en fait, c'était... Et aussi, à l'époque, j'avais 33 ans, j'étais célibataire, Donc, en fait, je me dis, si je ne fais pas maintenant, je n'ai jamais fait. Et c'est cette seule question qui a vraiment changé en 2006. Et en fait... Oh là là, moi, j'ai encore perdu le réseau. Je ne sais pas comment ça se fait. Je vois que l'image sur Facebook est figée aussi. Et je te vois figée, je ne t'entends plus du tout. Je ne sais pas si tu m'entends. C'est dans le réseau. Oui, je vous attends. Ah, OK. Oui, je vous attends. Ah, voilà, voilà. Je vais monter dans mon autre salon qui est près du Wi-Fi. Ah, c'est une bonne idée, parce que je vois que sur Facebook, comme c'est un peu endécalé, ton visage, il est figé. Donc, à mon avis, on te voit marcher, donc on te voit. Donc, on a eu une petite rupture de courant. Tu vas devoir recommencer. Je vais parler pour toi aussi, parce que j'ai mon beau-père qui reste avec nous pour le moment, donc attends. Il dort, donc je lui laisse dormir. Ah, oui, oui, la technologie et le Wi-Fi, c'est quelque chose. C'est quelque chose. OK, donc on verra si ça marche. Maintenant, tu vas faire un petit tour de ma cuisine. Oui, oui, on voit tout là. Toujours les couleurs, le rose et tout. Mais oui, Matcha, en fait, elle habite à Bruxelles, mais elle va déménager à mon plus grand regret, parce que je viens de la rencontrer. En Irlande. Oui, 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 on est encore. Enfin, avec la technologie, on va rester proche. Donc, ça, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, quand j'ai reçu cette question, donc à cause de ça, je me dis que j'envoie mon CV partout, mais j'ai vraiment décidé, je ne vive plus à Londres. Je voudrais vivre en pays français, qui parle français, et je me trouve à Bruxelles. Et après un mois, j'ai rencontré un homme qui est français, et tu sais, c'était intéressant. Jusqu'à le moment où je voulais vraiment mettre mon attention, qu'est-ce que je veux vraiment, veux, et aussi, je décidais aussi, je ne veux plus dire quelque chose et pas fait. Donc, ça, ça a vraiment changé. Et quand j'ai déménagé à Bruxelles, et un mois après, j'ai rencontré Pierre-Alain, et maintenant, on a trois enfants ensemble. Moi, je fais maintenant mon travail spirituel pour aider les femmes à être libérées dans le niveau finance, et aussi dans le self-worth. What's that in French? Self-worth. Pour l'estime de soi. L'estime de soi. Et les femmes à vraiment faire leur propre vie avec beaucoup d'abondance. Donc, voilà, c'est ça. Oui, c'est magnifique. Donc, toi, tu as fait cette fois, parce que tout à l'heure, je pense qu'on a perdu une partie de ce que tu disais. Tu as fait cette formation avec les couleurs, et là, après ça, tu t'es dit, waouh, c'est ça que je veux faire avec ma vie, je veux enseigner ça. Oui, parce qu'en fait, j'ai commencé à travailler avec les couleurs parce que j'ai beaucoup de problèmes avec mon estomac, et je suis allée voir beaucoup de médecins, et ils ont dit, oui, mais en fait, tu dois vivre avec, et tout. Et j'ai commencé à chercher partout pour le médecin complémentaire. Et je trouve la chromothérapie, et quand j'appelle la femme pour prendre une consultation, elle me dit, en fait, non, c'est pas possible, mais par contre, je fais un certificat qui dure six mois. Et c'était impressionnant parce que je dis, OK, en fait, finalement, je n'ai rien à perdre, je vais commencer, et après six semaines, je n'ai plus de problèmes avec mon estomac, et beaucoup de choses commençaient à bouger dans ma vie. Je changeais mon boulot, j'ai acheté une voiture. À l'époque, j'ai passé 14 ans pour dire, oh, je voudrais acheter un appartement, je trouve mon appartement à Londres. Et en fait, toutes les choses bougaient, et en fait, je me dis, en fait, maintenant, quand je regarde derrière, je n'étais pas vraiment très heureux intérieure. Extérieurement, tu vois, la société et la culture a dit, tu as un très bon travail, tu gagnes une bonne vie, tu as beaucoup de amis, je voyageais beaucoup. Mais en fait, ça, c'est extérieur. Mais en fait, je commence à réaliser, ça, c'est external. C'est le moment où je veux vraiment tourner intérieur sur moi-même et réaliser, on lève avec la couleur toutes les choses négatives. Et aussi, qui j'adore avec la couleur. Parce que moi, je crois, si tu veux changer ta vie, tu dois vraiment commencer avec l'énergie d'abord. Et l'énergie, c'est quoi? Ça, c'est la couleur. Parce que si ton vibration et l'énergie changer, tu vas commencer à penser différemment, tu vas sentir différent émotionnel, tu vas prendre autres décisions, et évidemment, tu vas prendre les autres actions. Et c'est tout ça ensemble qui va changer la réalité dans la vie. Donc, moi, j'ai vraiment eu cette expérience. Et aussi, ce qui était intéressant, moi, j'ai juste prendre mon décision, vraiment suivre mon intuition. Et en fait, les choses arrivent chez moi. Ce n'était pas nécessaire à chercher partout. Je dis, oh, je vais essayer ça. Je rappelle, j'ai des amis à Bordeaux. Je me dis, OK, j'ai des amis à Bordeaux. Peut-être que c'est plus facile. Je suis allée à Bordeaux. Et je dis, est-ce que c'est mon endroit ? Mais je ne sens pas. Je dis, non, je ne sens pas tout 100 % ici. Donc, je dis, OK, maintenant, ça, c'est tic, ça ne marche pas. Donc, je focalise, OK, qu'est-ce que c'est mon prochaine étape ? Je parlais avec mon ancien employeur. Et ils ont dit, en fait, oui, c'était le chef européen qui m'a... Qui, en fait, je parlais avec lui. Et c'est lui qui a parlé avec mon chef. Il a dit, OK, je voudrais remercier à Paris avec notre équipe. Je crois beaucoup à la chose à travers eux. Je passais deux semaines là-bas. C'était extraordinaire. J'étais très contente. Mais mon niveau de français, ce n'était pas assez haut pour travailler en français. Oui. Donc, j'ai dit, OK. Et finalement, mon CV qui arrive dans un autre bureau à Paris, et c'était mon ami qui envoie à son collègue et qui envoie à l'autre collègue. Et tu vois, le truc comme ça. Et moi, je dis, OK. Donc, en fait, je travaille avec les choses qui me présentent et voir qu'est-ce que ça donne. Et c'était impressionnant. Impressionnant. Ah oui. Donc, ça s'est venu à toi comme des synchronicités qui viennent dans la vie. Et puis, tu as... Voilà. Quand tu sentais que c'était la bonne chose à faire, tu as appris. Oui, oui, c'est ça. Et je crois que c'est la décision et l'intention que je l'ai mise sur ça. Moi, je ne donnais pas mon attention au comment, qu'est-ce que je dois... Tu vois, c'était ça mon intention. Je ne sais pas. Mais je sais. Oui, oui, magnifique. Oui. Et donc, comme ça, tu as abouti en Belgique et tu as commencé à travailler avec les couleurs, à aider les femmes. Est-ce que tu travailles aussi avec les hommes ou est-ce que tu travailles qu'avec les femmes? En fait, je dis, je travaille avec le bon homme. Tu vois, les hommes, je travaille 90% avec les femmes. Mais en fait, de temps en temps, je travaille avec les hommes. Et avant, je dis non, non, je ne travaille pas avec les hommes. et je fais le gym toutes les semaines. Et cet homme qui suit moi dans le gym, je parlais avec lui. Il me dit, oh oui, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu fais? Je suis toi sur Facebook et tout. Est-ce que je voudrais vraiment travailler avec toi parce que j'aime bien ton manière de travail? Et je dis, non, non, je ne travaille pas avec les hommes. Et en fait, quelques semaines après, il me dit, regarde, regarde encore avec toi-même. Est-ce que tu, je voudrais vraiment travailler avec toi? Donc, je dis, OK, donc je suis, je fais, je, 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 j'étais, je reviens chez moi, je fais la méditation, je demande mon guide. Est-ce que tu veux, je travaille avec cet homme? Et ils ont dit, oui, tu travailles avec lui. Donc, en fait, je travaille vraiment maintenant avec les hommes qui, je sens, ils ont cette ouverture d'esprit. Et cet homme, il a fait super progrès dans trois mois. C'était extraordinaire. Donc, mais c'est plutôt le travail sur la femme parce que j'ai vraiment passionné. En fait, je crois que c'est mon mission à libérer la femme de la, de la histoire ancienne avec l'argent, avec je ne mérite pas, avec le sacrifice et toutes les choses comme ça. Je vraiment voudrais nettoyer l'esprit. C'est vraiment l'esprit de femme. On a le droit, on a beaucoup l'intuition, on a une autre sensibilité. Pleasure, c'est un droit. Et en fait, je voudrais vraiment aider les femmes à trouver leur cycle, leur intuition, leur sensibilité, leurs émotions, l'autre. Vraiment connaître, tu vois, qu'il y en a en nous, mais avec les dernières années, même il y a centaines d'années, c'était pas reconnaissé, c'était, oh, tu es trop sensible, tu es, tu vois, mais ça, c'est notre force. Et j'aide la femme à vraiment travailler comme ça. Et je trouve aussi, même dans le business, moi, quand j'ai commencé le business, je fais tout, je suis le cours, je fais, oh, j'essaie de suivre cette étape pour ça, 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 mais ça ne marche pas. Et maintenant, j'ai réalisé pour moi et pour les gens qui sont sensibles, qui sont spirituels, qui sont guérisseurs, qui sont light workers. Nous, on travaille d'abord dans notre vibration, notre intuition, et après, on peut prendre les actions, mais pas dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est ça. Ah oui, super intéressant, parce que je pense que, comme tu parles du business ou de l'activité qu'on construit, là, on voit plein de choses de marketing et c'est très structuré et très pushy parfois comme ça. Et c'est vrai que, comment est-ce qu'on va se coincer dans un système alors qu'on doit adapter ça ? J'ai toujours remarqué adapter le système ou ce que j'ai appris à moi, même changer les mots qui sont utilisés. C'est tout un travail, il faut le savoir. Oui, oui. Dis-moi alors, qu'est-ce que, toi, tu conseillerais alors qu'on ne mette jamais des couleurs noires ou qu'on met ça noir quand on est tout déprimé ou quand on veut… parce que, comme tu as dit tout à l'heure, avec les couleurs, ça a une influence surtout. Bien sûr, oui, oui, mais la couleur, ça joue avec notre esprit. Quand je vois les gens qui portent noir, c'est… Oui, c'est élégant, tu vois. Le noir, de toute façon, il y a un style élégant avec. Mais le message derrière, c'est qu'ils n'ont pas prêt à vraiment montrer la vraie personne. Donc, ça nous protège avec le noir. Et aussi, si tu vois, beaucoup d'artistes, ils emportent beaucoup le noir. Ils n'ont pas prêt à vraiment ouvert eux-mêmes à leur sensibilité et la vraie personne à le monde, tu vois. Donc, moi, je trouve aussi, avec les couleurs, ça aide notre esprit, tu vois. Quand tu ouvres ton… What's… Wardrobe? Ta garde-robe. Ta garde-robe. Et tu prends une couleur, tu dis, « Oh, je ne sens pas bien avec cette couleur, je voudrais une autre. » Et la raison derrière, parce qu'en fait, la couleur donne-nous l'énergie, la positivité. Et même si tu n'as pas… Par exemple, si tu veux être… tu veux avoir plus de confiance sur toi-même, jaune ou orange, c'est… Ils ont les deux couleurs qui portent cette vibration. Et ce qui était intéressant pour moi, quand j'étais… Avant, je n'aime pas le jaune parce qu'en fait, je n'avais pas assez confiance sur moi-même. et c'était quand j'étais enceinte avec mon premier enfant, je me dis, « Oh, je ne peux pas… » Je voudrais manger le jaune. Tu vois, c'était… Je voudrais le jaune partout. Tu vois ? Et j'ai vraiment remarqué, je dis, il y a quelque chose qui passe avec moi intérieurement. Et maintenant, j'adore le jaune. Je sens… Je trouve la couleur… Même si tu fais un test avec vous-même, comment tu sens quand tu portes le bleu, par exemple, ou tu portes le rouge. Le rouge, c'est vraiment succès, leadership, prendre ton place, vraiment avoir la confiance physique même avec comment tu es. Tu vois ? Les personnes… Parce qu'aussi, on a une lame, notre lame, on a la couleur, on a quatre… On est né avec quatre couleurs. Wow. On a notre personnalité de couleurs. On est né avec l'attribué avec les couleurs qui est intérieure de nous, qui va aider nous à vivre comme notre propre lame vit. On a une couleur qui va nous aider dans notre vie. Comme ça, c'est plus à l'aise, plus facile, qui est vraiment là pour porter nous. Et on a une couleur. On revient ici sur cette terre pour apprendre. Et quand tu utilises ton couleur de lame, tu vraiment sens mieux de toi-même. Même les choses, tu vois, dans la vie, il y a toujours le challenge, toujours les choses à travailler avec, mais tu ne tombes pas avec les choses qui arrivent, qui est peut-être difficile de temps en temps. tu as cette force intérieure, tu es comme un arbre, tu vois. Quand il y a le vent, l'arbre ne tombe pas. Tu es comme ça. Je dis, oh, c'est comme aussi quand tu joues le tennis. tu sens toujours bien, stable, collectif, tu vois, tu es, tu as cette force qui t'aide et qui est là. Et en fait, tu n'es pas la production, ça doit être comme ça et comme ça et comme ça. donc en fait, je trouve aussi avec l'expectation. Quand on a mis beaucoup l'expectation sur quelqu'un, sur nous-mêmes, ce n'est pas bien. Tu vois, tu es toujours dessus. Donc, si tu veux vraiment décider et lâcher et laisser la divine créer la meilleure possibilité pour toi, c'est toujours mieux que tu imagines. C'est très beau ce que tu dis et en fait, quand tu travailles avec les gens, tu les mets à cette place où elles peuvent fonctionner comme ça parce que souvent, enfin, je crois que dans la société, vraiment, on a appris à fonctionner vraiment à l'envers. On fonctionne avec le rationnel et on veut, on veut, on veut et puis on n'arrive à rien, on se casse contre un mur et toi, quand tu travailles avec les personnes, alors toi, tu arrives à les mettre dans cet endroit où elles peuvent créer mais en co-création ou en préparer le terrain et laisser l'univers ou Dieu faire. Exact. Et aussi, je trouve, on doit vraiment mettre une question. Par exemple, si tu regardes, tu dois travailler 9 heures jusqu'à 5 heures. Ça t'est créé dans le monde industriel. Il y a beaucoup de changements maintenant et en fait, ils ont fait la recherche, je crois, Harvard Business Studies et en fait, si tu travailles 4 heures maximum par jour, tu vas construire les choses mieux et en fait, tu vas gagner plus ta vie, tu vois. Donc, en fait, parce que, si tu te rappelles, quand tu es, tu as le moment avec toi, tu fais la méditation, tu marches, par exemple, dans la nature, tu laisses la tombe un petit peu pour penser, pour voir, pour souffler un petit peu. Après ça, tu dis, OK, maintenant, je vais travailler un petit peu. Tu as cette guidance qui arrive, tu as l'espace. En fait, je trouve, pour l'expansion, on doit laisser l'espace pour que ça arrive chez nous et après ça, on crie. Et en fait, c'est comme ça, c'est comme une vague. Donc, on doit vraiment apprendre aussi, je trouve, avec les femmes, notre cycle, tout le mois, ça joue avec notre énergie, notre esprit, comment on donne le focus sur quelque chose. En fait, si on travaille avec ça aussi et aussi le cycle dans notre vie, tu vois, ça, c'est vraiment... Moi, je travaille beaucoup avec ça parce que tu ne pousses pas toi-même. si tu sens, tu pousses, tu fais comme ça. Tu sens toujours, tu es dans ton énergie, tu es allongé, tu prends une respiration, tu dis, moi, tout va bien chez moi. Et si tout va bien chez moi, j'ai créé, c'est obligatoire de créer la bonne chose. Je me rappelle dans ton cours ou je ne sais pas, je crois que c'est dans une conférence que j'ai écoutée que tu donnais, tu disais si la femme de la maison n'est pas bien, personne n'est bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que j'ai commencé à regarder tout autrement à partir de ce moment-là. Je me dis, waouh, quel pouvoir qu'on a de vraiment... Parce que parfois, on veut faire du bien aux autres contre et envers tout. On croit ce qui est bien pour eux, mais si on est vraiment, vraiment bien, alors... Et les enfants, par exemple, si vous avez les enfants, tu vois avec les enfants, si tu n'es pas bien, les enfants, ils n'ont pas bien. Donc, et aussi pour notre partenaire, c'est en fait, c'est la femme qui, en fait, qui décide qui est... On a... Quand tu arrives dans l'espace et tu es bien et tu as beaucoup de confiance sur toi-même et tu as décidé, moi, je mérite la bonne chose dans la vie, je ne sacrifice plus, c'est moi qui décide, c'est moi... Et si je prends une décision, je peux toujours changer cette décision. Donc, en fait, c'est vraiment être dans notre force et tu vas voir tout le monde autour de toi, ils ont... Ils sont bien aussi. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui disent, oh, en fait, tu es comme le Wi-Fi. Je dois juste connecter avec toi et je sens très bien. Et c'est ça, ça, c'est la femme. La femme, on garde tout, on a... On a cette sensibilité qui est super fort et qui est très sensible. Il y a la magie. Il y a magie de ça. Et si on a vraiment accepté et reconnaître cette habilité qu'on a, on ne peut pas expliquer, mais on a cette sensibilité. Même avec les enfants, moi, je dis, on jure à mon mari, je dis, il est malade. Il me dit, non, il n'est pas malade. Je dis, non, il est malade. Et cette nuit, elle était très malade. Il me dit, comment tu sais? Je ne sais pas. Je sens. Marie, on est connecté. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Avec notre homme, les hommes, c'est très difficile pour eux à parler. Et cet week-end, en fait, je suis allée, je fais une réunion à Londres avec mon ancien employeur quand j'ai quitté. Donc, c'était presque 14 ans. Et je parlais avec un homme et un collègue, ex-collègue. et il m'a dit, il a quatre enfants, il me dit, oui, mais tu sais, c'est difficile, tu vois, pour garder la relation avec ta femme et tout. Et je dis, non, non, pour moi, quand je sens mon mari n'est pas bien, tout de suite, je dis, on va prendre un baby-sitter, on va prendre un verre ensemble. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, oh, tu sais, je rappelle, je suis toujours connectée. Donc, j'ai toujours cette, je ne vois pas ici, je vois là. Et avec ça, tu as tout. Oui, oui, ça, c'est magnifique. Ah, on pourrait parler pendant des heures. C'est tellement passionnant de parler avec toi. Si quelqu'un veut travailler avec toi, qu'est-ce que tu lui recommanderais au départ? Parce que j'ai vu sur ton site, un truc qui est super chouette. Tu as un tableau, on peut cliquer sur les couleurs et savoir quelle couleur on aime et ce que ça signifie. je trouve déjà très, j'ai fait ça, moi, évidemment. parce que ça, avec les couleurs aussi, quand on est tiré par une couleur, il y a un message derrière. Donc, dans mon site, www.glowyourtruecolors, mais c'est le colors en anglais, tu vois, C-O-L-O. Je vais mettre le lien de toute façon au-dessus de la vidéo. Tu arrives dans Discover Color et il y a une page avec toutes les couleurs différentes et tu dis, en fait, tu ne penses pas beaucoup. Tu dis, qu'est-ce que c'est la couleur qui m'attire et tu cliques et comme ça, tu as le message. Et on sait, c'est intéressant, tu fais ça plusieurs fois pour voir comment tu changes dans la semaine. et aussi, j'ai cette cour qui est super, je crois, pour vraiment, si tu veux vraiment changer, la première étape pour changer ta vie, c'est la Inner Wealth Activator parce qu'en fait, c'est avec l'argent, mais c'est vraiment la confiance sur toi-même, nettoyer ton énergie, connecter avec la terre de la mer, nettoyer tout, toute la négativité qui est mise sur nous, tu vois, quand on était jeune. Donc, c'est juste cette vidéo et c'est un cours qui tu as accès en ligne et tu es avec un groupe et ça, ce n'est pas très cher, c'est 297 euros. Mais en fait, en juin, je vais augmenter ça à 487 euros parce que je vais ajouter les autres choses. Mais ça, c'est une très bonne étape parce que tu commences à voir, tu es dans un groupe qui est comme vous, mais tu vois l'étape, tu vois, c'est comme un oignon, tu enlèves l'oignon petit par petit et comme ça, tu vois la synchronicité dans ta vie. Et après ça, les possibilités de travailler avec moi dans le niveau VIP. je travaille seulement avec quelqu'un ou avec un petit groupe de femmes pour aider vraiment à faire leur pricing avec leurs lames. Parce que je trouve pour moi, le message que j'ai reçu de mes guides, notre business, c'est qu'ils ont une lame unique avec une mission aussi. Donc, on ne travaille plus avec la tête, c'est notre cœur et l'amour et l'énergie. Voilà. Voilà, très, très, très beau. Oui, je vais mettre donc le lien ici pour tout le monde dans cette vidéo. Je pense que ça va être plutôt au-dessus et vous pouvez mettre des commentaires comme ça, petit match, tu peux aller voir sur ma page. Oui, bien sûr. On n'a pas le temps de regarder s'il y a des commentaires ou des questions maintenant, mais éventuellement répondre. Et voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. On a déjà pris 30 minutes. Merci beaucoup, Maha Tcha, vraiment pour cette interview passionnante et merci beaucoup à vous toutes d'avoir regardé. J'espère que ça vous a bien inspiré et bien plu d'aller voir ce qui se cache derrière les couleurs et de voir le travail magnifique de Maha Tcha que je ne peux que recommander. Donc, oui, au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.